bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour cette vidéo je vous retrouve pour un nouveau vrai ou faux le retour des vrais ou faux sur la chaîne ça faisait extrêmement longtemps que je n'ai plus fait de vidéos de vrai ou faux ça fait près d'un an alors jusqu'à présent j'ai fait deux vidéos vrai ou faux donc une sur le chocolat noir et une autre vidéo vrai ou faux sur l'eau et aujourd'hui pour se remettre un petit peu dans le bain avec les vidéos vrai ou faux et bien je vous propose un vrai ou faux sur l'alimentation parce que l'alimentation je trouve que c'est un sujet qui se prête souvent aux idées reçues et donc dans cette vidéo vous allez découvrir bien les cinq idées reçues qui pourraient vous surprendre donc voilà donc est ce que vous êtes prêts pour ce vrai ou faux si oui moi aussi je le suis c'est parti première idée reçue les féculents font grossir vrai ou faux faux contrairement à ce qui est souvent dit les féculents le pain les biscottes le riz les pâtes le blé les lentilles les pois chiches ne font pas grossir en revanche c'est ce que l'on a l'habitude de mettre avec qui peut les enrichir considérablement ce sont le beurre les confitures ou les sauces que l'on ajoute parfois en grande quantité aux féculents qu'il faut veiller à limiter par ailleurs les féculents sont plutôt des aliments qui peuvent nous éviter de prendre du poids en effet ils permettent de tenir entre les repas et limite ainsi le grignotage tout au long de la journée ce qui est bénéfique deuxième idée reçue il faut préférer la viande blanche à la viande rouge vrai ou faux eh bien c'est vrai et faux ces deux types de viande présente le même taux de protéines en revanche la viande blanche présente souvent l'avantage d'être moins grasse que la viande rouge bien que cela varie d'un morceau à l'autre par exemple un filet ou un rum steak de bœuf seront moins gras qu'une côte ou une épaule rôti de veau la viande rouge est une viande dite persillée c'est à dire qu'elle contient du gras intramusculaire contrairement aux viandes de blanche dans lesquelles les graisses sont plus visibles et faciles à retirer comme la peau de poulet au delà du choix de la viande il faut aussi prendre en compte la notion de quantité il est recommandé de limiter la consommation de charcuterie telle que le jambon le saucisson la saucisse le pâté etc afin qu'elle ne dépasse pas 25 grammes par jour la consommation de viande hors volaille tel que le bœuf le porc l'agneau etc devrait quant à elle ne pas dépasser 500 grammes par semaine troisième idée reçue les fruits et les légumes frais sont plus riches en vitamines que les surgelés vrai ou faux ? et bien c'est faux et pour cause les fruits et les légumes sont surgelés immédiatement après leur récolte ils conservent donc bien leur qualité nutritionnelle privilégiez ainsi les fruits et les légumes surgelés bruts plutôt que les plats tout prêts en complément des produits frais pour avoir toujours à disposition de quoi consommer 5 fruits et légumes par jour quatrième et avant dernière idée reçue le sucre roux est meilleur pour la santé que le sucre blanc vrai ou faux ? faux la seule différence entre le sucre roux et le sucre blanc c'est l'arôme qu'il soit extrait de la betterave ou de la canne à sucre c'est avant tout du saccharose molécule contenue dans le sucre le choix est donc avant tout une affaire de goût le plus important c'est de limiter votre consommation quotidienne de sucre et de produits sucrés cinquième et dernière idée reçue les produits à base de lait sont forcément des produits laitiers vrai ou faux ? et bien c'est faux bien étonnant que cela puisse paraître même si la crème fraîche et le beurre sont fabriqués à partir du lait ils ne sont pas considérés comme des produits laitiers mais comme des matières grasses et à ne pas les confondre en effet ils sont riches en graisse et pauvres en calcium et si un aliment est pauvre en calcium il ne fait pas partie des produits laitiers ce sont donc des aliments dont il est recommandé de limiter la consommation les desserts lactés crème, dessert, flan quant à eux contiennent souvent trop peu de lait pour appartenir à la catégorie des produits laitiers il en est de même pour le chocolat au lait sous toutes ses formes et bien voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu ce nouveau vrai ou faux et quant à moi je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo merci